Clara, Clara, excuse-moi. Excuse-moi, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas dormir. Quelle honte. Quelle honte désormais. Pour tout le monde, je suis le bras financier de la P2. Tu comprends ? Tu préférerais qu'ils te considèrent comme le cerveau ? Mais non, c'est que maintenant ils mettront tous plus d'argent. Qui ça peut être à cette heure-ci ? Président, il y a quelqu'un pour vous qui ne veut pas dire son nom. Fais-moi voir qui c'est. Président, se fier c'est bien, se méfier c'est mieux. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Je vous attendais, montez. Mais qu'est-ce qu'il veut cet homme ? Il est envoyé par la démocratie chrétienne, une grosse pointure. Il travaille pour les services secrets, pour les Américains aussi. Et il parle cette langue, il fait des affaires dans le monde entier. Et il est franc-maïs. Mais il a l'air si jeune. Fais-lui confiance, c'est l'homme qu'il nous faut. Il s'appelle Francesco Pacienza. Vite, faites quelque chose sur le dos. Mais que font les politiques ? Vont-ils réussir ou non à garder secret les noms des membres de la loge ? Non. En ce qui concerne les listes, il n'y a plus rien à faire. Et tous les autres documents ? Tout ce que les juges milanés ont confisqué à Jelly sera rendu public. Malheureusement, nous sommes quelquefois en démocratie. Mon amour. C'est la fin, c'est la fin. Pardon. Madame, puis-je me présenter ? Je suis un mercenaire vieille façon. Mais le gouvernement va tomber ou non ? Il va tomber, madame. Entre autres parce que les communistes font tout ce qu'ils peuvent pour ça. Mais enfin, courage. Ne dramatisons pas. L'Italie, c'est le pays des grandes surprises. On pense que le monde va s'écrouler et puis... Ce ne serait pas la première fois que la montagne accouche une petite souris, non ? Venez dans mon bureau, nous serons beaucoup plus tranquilles. Excusez-moi.